Ah, tailler les haies, loin d'être une partie de plaisir pour moi mais absolument essentielle à la culture des plantes carnivores afin qu'elles se portent le mieux possible. Ce sont des végétaux qui demandent énormément d'ensoleillement et de luminosité. J'ai donc été obligé de passer par la case taillage des haies. Salut à toi ! La plupart des plantes carnivores fonctionnent comme nous. Nous avons besoin de lumière et d'ensoleillement pour être de bonne humeur, avoir un moral positif. Le soleil nous permet également d'avoir une sécrétion d'endorphine qui est l'hormone du plaisir qui se produit dans notre corps à partir du moment où cette dose-ci du soleil est bien évidemment modérée. Et cela nous permet également d'avoir de la vitamine D qui est essentielle à notre énergie et à notre dynamisme. Bref, c'est le cas pour toutes les plantes. Chaque végétaux a besoin de sa dose de luminosité pour pouvoir pousser. Mais cela va dépendre de la nature de la plante. Certains végétaux vont seulement demander une exposition à la mi-ombre et certaines autres plantes vont demander du plein soleil avec le maximum de rayons du soleil. C'est notamment le cas pour la plupart des plantes carnivores comme le genre Saracenia, le genre Dionée, le genre Drosera, le genre Cephalotus et le genre Utricularia qui est une plante carnivore aquatique mais également terrestre. Tous ces végétaux, toutes ces plantes carnivores demandent le maximum de rayons du soleil. Si tu as donc l'une d'entre elles, l'une de ces plantes carnivores que je viens de citer et que je viens de te montrer chez toi, il va falloir que tu lui trouves l'emplacement le plus ensoleillé possible. Si tu es en appartement et que tu n'as pas de jardin mais que tu as un balcon, je te conseille de placer ta plante sur ton balcon avec le plus de soleil possible. Si tu n'as pas de balcon et que tu viens en appartement, place donc ta plante carnivore le plus près possible de ta baie vitrée. Avec un peu de chance, ta baie vitrée, ta vitre, ta fenêtre sera exposée plein sud et ce sera bien évidemment le mieux pour ta plante. Je te conseille donc de la placer juste à côté. Si tu as la chance comme moi d'avoir un extérieur, d'avoir un jardin mais que pour l'instant tu as placé ta plante, je ne sais pas par exemple sur ta terrasse mais qu'elle n'est pas très bien exposée, je te conseille de déplacer ta plante, de prendre ta plante, de la mettre peut-être plus loin de tes yeux mais au moins comme ça ta plante se portera bien mieux. Il faut absolument qu'elle ait le plus de lumière, le plus de soleil possible. Tu dois te demander pourquoi est-ce que c'est si important de placer ta plante en plein soleil ? Alors l'une des premières raisons va être la couleur de ta plante. Si tu places ta plante en plein soleil avec une exposition qui lui convient, ta plante va être le plus rougeade possible et cela va découler, cela va permettre par la suite d'attirer les insectes car sa couleur sera beaucoup plus vive et donc beaucoup plus attirante aux yeux de l'insecte. En plus d'une magnifique couleur, cela va permettre au printemps, à la période printanière, d'avoir une meilleure sécrétion du nectar, le nectar qui est le sucre qui va venir attirer l'insecte. Finalement d'avoir une plante bien exposée, cela va également te permettre de capturer davantage d'insectes. Ta plante va donc être plus vigoureuse avec des tissus végétaux beaucoup plus rigides, beaucoup plus solides. C'est donc tout bénéfice pour elle puisqu'elle va davantage pousser si elle capture beaucoup d'insectes. Et enfin la troisième raison va être la résistance des tissus végétaux. A l'approche de l'hiver, ta plante va être confrontée à certaines gelées, à des fortes pluies, à du vent, etc. L'avantage pour ta plante d'avoir des tissus végétaux solides, costauds et résistants, cela va lui permettre de résister à toutes ces intempéries, à être beaucoup plus apte à affronter le froid de l'hiver. Cependant, si ta plante carnivore n'a pas un emplacement adéquat, elle va te le faire savoir directement puisque tu vas constater que ta plante carnivore, que ce soit une dionée, une saracénia ou bien une droséra, elle va rester globalement assez verte. C'est le cas de la plupart des plantes carnivores que tu trouveras en jardinerie puisqu'elles n'ont pas un emplacement suffisamment ensoleillé. Et donc les tissus végétaux restent assez verts, ce qui n'est pas très bon pour la résistance de la plante. Il était donc pour moi essentiel de tailler mes haies pour capter le maximum de rayons du soleil direct, malheureusement très peu présents à cette époque-ci en décembre-janvier sur la région nantaise. Mais cette étape est maintenant passée donc mes plantes n'ont aucune raison de ne pas être en pleine forme et de ne pas repartir de plus belle au printemps prochain. Peut-être que tu aimerais te lancer dans la culture des plantes carnivores, peut-être que tu as déjà une collection mais que tu aimerais l'étoffer. Tu tombes bien, je te laisse aller voir le premier lien en description afin de rejoindre le groupe des 250 personnes qui sont inscrites à mes emails privés afin d'être informé de la sortie officielle de mon site e-commerce où tu trouveras dessus plantes carnivores, matériel, substrat, graines, etc. Merci à ceux qui ont déjà rejoint ce groupe. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était les dents de la terre.